Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au deuxième jour du Advent of Code 2020. L'objectif de ce premier puzzle, c'est de compter le nombre de mots de passe qui sont corrects. On a une liste de mots de passe comme celle-ci et on a des contraintes qui sont situées avant les deux points. Là, on doit dire que dans ce mot de passe, il doit y avoir 1 à 3 fois la lettre A. Dans ce mot de passe, il doit y avoir 1 à 3 fois la lettre B. Dans ce mot de passe, il doit y avoir 2 à 9 fois la lettre C. Dans notre exemple ici, c'est le deuxième qui n'est pas correct puisqu'il n'y a aucune fois la lettre B. On va compter seulement 2 mots de passe corrects. Bien sûr, notre puzzle input est beaucoup plus grand. On a ici la liste de tous les mots de passe qu'il faut vérifier. Je vais copier-coller ça dans mon projet. L'idée, c'est d'avoir une fonction input, comme la dernière fois, et d'avoir cette chaîne de caractère. Je ne sais pas trop comment je vais la parser. Je vais regarder comment on fait des EAR strings en Rust. Qu'est-ce que c'est des EAR strings ? C'est des chaînes de caractère un peu plus longues. Je voudrais bien avoir juste tout dans mon programme pour éviter d'avoir à lire un fichier. Là, effectivement, je peux utiliser cette syntaxe-là, avec R dièse, et fermer les trucs. Je vais copier-coller ça dans mon input. On va juste retourner cette chaîne de caractère. Donc ça, ça va nous retourner, si je ne dis pas de bêtises, ça va nous retourner un STR. Comme ça. Normalement, ça se devrait compiler, si je ne dis pas de bêtises. Et ici, je n'ai plus qu'à copier-coller mes inputs. Donc là, c'est tous mes inputs. Ok, donc ça, il y a beaucoup de lignes. On va remonter plus rapidement. On va garder ça à la fin. Et puis, on va faire un RAW input, plutôt ici. Et on va faire une autre fonction, FNInput, qui, elle, va nous renvoyer quelque chose de plus sympathique. Donc, je pense que ce sera un VEC de Password. On va créer une structure, Password, qui va contenir les données. Comme ça, après, on va pouvoir l'analyser. Donc ici, on peut retourner pour l'instant avec un Omtivect. Et on va créer cette structure, donc la structure Password. Alors, quelles sont les informations dont on a besoin ? On a besoin de plusieurs valeurs. On a besoin d'une chaîne de caractères. On a besoin du chiffre en premier lieu, le min. Donc, ce sera le min qui est un U32, par exemple. Le max qui est un U32 également. On a besoin du caractère. Alors, on pourrait dire que c'est un char. Mais je pense que ce sera peut-être plus simple de juste avoir une chaîne de caractères. Donc, je vais dire un str char. Alors, c'est peut-être un mot-clé réservé, char. Alors, du coup, on va peut-être utiliser autre chose. Donc, on va dire search, peut-être. Ce qu'on recherche dans la chaîne de caractères. Et on va avoir le texte, ou password, plutôt. Donc, ça, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je ne pense pas, d'ailleurs, que ça fonctionne. Si je fais un cargo run, ici, on va me dire que j'ai inversé sur tout ça. C'est le désavantage d'avoir plusieurs langages de programmation dans la tête. Ils font tous dans des syntaxes différentes. Donc, ça, hop, comme ça, str. Et donc, ici, on va voir un problème de lifetime. Alors, le lifetime, je ne sais pas trop comment ça se gère avec une structure. Donc, on va chercher ici dans struct rust lifetime. Peut-être que, d'ailleurs, dans l'exemple, il nous donne l'exemple. Donc, ça, c'est une lifetime statique. En fait, on ne va pas avoir besoin de ça, parce qu'on va pouvoir dire que tout est statique. Et ça, ça va nous avancer. Ça, ça nous retourne quelque chose de statique. Et puis, ça, on va dire que c'est également statique. Et ça, c'est également statique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire statique ? Ça veut dire que cette chaîne de caractère-là, ce pointeur, il va être valide sur l'ensemble du programme jusqu'à la fin du programme. Et Bross va se garantir que, bien sûr, la chaîne de caractère, ici, n'est pas une chaîne de caractère, on va dire, dynamique. Je pense que quand on met statique ici, on va pouvoir stocker dans cet emplacement, ici. On va pouvoir stocker que des chaînes de caractère qui sont constantes. Donc, ici, par exemple, c'est très bien, parce que c'est des chaînes de caractère qui sont constantes pour mon programme. Alors, on va regarder si ça fonctionne. Row input, statique, expect str, found, rien du tout. Pourquoi found, rien du tout ? Parce que, pour l'instant, je retourne normalement ça. Peut-être qu'il faut que je le retourne comme ça. Has no tail. Ah oui, parce qu'il y a un semi-colonne à la fin. C'est qu'à la fin de ma chaîne de caractère, il faut voir qu'en Rust, si je descends tout en bas, en Rust, si on ne met pas de point-virgule à la fin, ça retourne automatiquement. Donc, si on met un point-virgule, ça ne retourne pas. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Ça, c'est parfait. On va pouvoir maintenant remonter tout au début. Comment je fais pour remonter tout au début ? Je n'ai pas de raccourci. Et ma souris passe sur l'autre écran. Donc, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le rowInput et on va récupérer les lignes de ce rowInput. Ensuite, on va parser chacune des lignes. Donc, pour ça, on va faire un map. Donc, on va prendre une line et on va retourner quelque chose. Alors, je ne suis plus sûr de la syntaxe. On va mettre comme ça. Donc, on va faire d'abord un line.trim. Donc, je pense qu'il y a une fonction trim qui nous permet de récupérer la ligne sans avoir les espaces avant et les espaces après. Ensuite, on va devoir split par deux points, je pense, pour récupérer le mot de passe d'un côté et les contraintes de l'autre. Donc, pour ça, on va faire un let. Comment on va faire ça ? Je vais faire d'abord ça. Je vais mettre un point virgule. Je vais faire ça. Comme ça, je vais pouvoir recompiler et voir un peu ce que ça me dit à ce niveau-là. Si je dis let parts est égal à line.trim.split, je crois qu'il y a une fonction split par le deux points. Donc, ça nous permet un itérateur qui nous permet de récupérer la première partie et la deuxième partie. Donc, la première partie, ça va être les constraints qu'on va faire part.next pour avoir la première valeur. Point unwrap, parce que potentiellement, ce n'est pas présent. S'il n'y avait pas, par exemple, pas de point virgule, peut-être qu'il n'y aurait pas de contrainte. Mais nous, on est sûr que c'est présent, donc on n'a pas besoin de se soucier. Et la dernière partie, c'est part.next.unwrap. Ici, on va relancer un trim pour enlever ce petit espace-là. D'ailleurs, je ne suis pas sûr, je pense que le plus propre, ça serait de ne pas mettre le trim ici, de mettre deux points espace ici. Comme ça, parce qu'on sait toujours qu'il y a deux points espace, donc comme ça, ça enlèvera aussi l'espace. Ok. Et je pense que ça, déjà, ça devrait peut-être compiler. Alors, il va peut-être avoir des bugs, sans doute. Cannot borrow as mutable. Alors, les parts, elles sont mutables. Très bien. Ok, donc ça, ça fonctionne, pas de souci. Ensuite, donc, l'objectif ici, c'est de retourner un password avec les valeurs. Donc, min est égal à quelque chose, max est égal à quelque chose, search est égal à quelque chose, et password est égal à quelque chose. Alors, password, on l'a déjà, c'est bon, on l'a retrouvé. Maintenant, les contraintes, sur les contraintes, on va faire un autre truc, on va faire constraints, on va faire un unwrap, et ici, on va faire un split. Alors, je ne sais pas si je peux faire un split directement ici, et si j'ai besoin de créer une variable séparée. Et on va split par une espace, ici. Et donc, ça va donner, d'un côté, le caractère, et de l'autre, le min max. Donc, on va voir, let min max est égal à constraints.next.unwrap, pour récupérer la première partie. Ok, et on va voir, let search est égal à constraints.next.unwrap. Il va nous dire la même chose que constraints doit être mutable, je pense. Et on va tester si ça, ça fonctionne. Alors, ça ne va pas compiler, ça, donc je vais mettre ici 0, 0, et search, normalement, ça devrait fonctionner, comme ça. Si je remets cargo run, ça compile, donc pas de souci. Donc, quand je mets search, comme ça, c'est un raccourci pour dire search 2.search. En Rust, on n'est pas obligé de mettre le 2.search, c'est la même variable. Ok, et ensuite, il ne nous reste plus que le min max, on va faire la même chose. Donc, let mut.min max.unwrap.split par le tiret, cette fois-ci. Et on va obtenir un let min est égal à min max.next.unwrap. Let max est égal à min max.next.unwrap. Alors, ça, ça devrait compiler, mais ça ne donne pas tout à fait ce qu'on veut. Ouais, ça compile, pas de souci. Par contre, min, nous, on veut que ce soit un chiffre. Donc, ce que je veux, ce soit un U32. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un point... Je vais faire un point parse.unwrap, parce que quand on parse un chiffre, ça se trouve ici, à place du 4, on peut avoir un X. Sinon, en ce cas-là, ça va planter. Donc, le unwrap, à chaque fois, en fait, ça permet de bypasser la sécurité, parce qu'on est dans un cas où on sait ce qu'on va obtenir. Et si on n'obtient pas le bon truc, on veut que ça plante. Donc là, je veux un point parse.unwrap également. Et normalement, je ne sais pas si j'ai besoin, ici, je pourrais mettre un U32 pour l'indiquer ce que je veux récupérer à la fin, pour que le parse, il sache vers quoi je veux parser. Ici, je vais supprimer de cool 2.0 pour utiliser mes variables min max, et on va tester ça. OK, donc là, ça a l'air de fonctionner. Je pense que je n'ai pas besoin de mettre le U32. On va tester. Est-ce que Rust est assez intelligent ? Oui, Rust est assez intelligent, parce qu'il sait que min max, je les utilise plus tard, ici, dans Password, et que Password, c'est un U32, donc je n'ai pas besoin de spécifier. Le parse, c'est dans lequel il va assez loin pour savoir qu'est-ce que doit être le type final. OK, donc là, j'ai récupéré mon input, on va dire, j'ai traité mon input, et j'ai cet élément-là, que je peux juste retourner, normalement. Je peux juste faire ça, et ça me retourne mon vect de password. Alors, normalement, ça va me retourner plutôt un itérator. Donc, pour retourner vraiment un vect, je vais faire un collect, à la fin. Donc, collect, c'est un peu comme parse, ça me permet de transformer un itérator en quelque chose, et là, je veux récupérer un vect. Donc là, je fais un cargo run, et donc là, tout est bon. Ro input, function is never used ro input. Donc là, il me dit que ro input n'est jamais utilisé, parce qu'il voit que input n'est jamais utilisé, et donc, par défaut, que ro input n'est jamais utilisé. Très bien. Ok, donc maintenant, je vais retourner sur mon main, et là, je vais pouvoir faire for password in input. Alors, je vais peut-être créer une variable, password c'est égal à input. Ici, for password in password. Alors, on a prendre nos erreurs. La dernière fois, j'avais pas mis le pourcentage ici, enfin, le esperluette ici, et ça m'avait posé souci. Donc là, je pense que c'est toujours, en fait, il faut toujours mettre, si on peut, toujours le mettre. Je pense que c'est préférable. Ça prend forcément des références, et du coup, ça donne moins de contraintes à Rust. On lui prend juste une référence, on lui dit qu'on va pas trop y toucher, je pense. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Pas sûr encore de moi, mais je pense que j'approfondis un peu mon Rust. Donc là, j'ai un password, et je vais devoir checker si mon password est bon. On va calculer let mute correct, number of correct passwords. Number of correct passwords. C'est égal à zéro, c'est une variable mutable, et là, je vais juste faire if. Alors, on va chercher password.matches. Alors, je crois qu'il y a une fonction qui s'appelle matches, et qui nous permet de faire password.search, et récupérer tous les éléments qui matchent, le nombre d'éléments qui matchent. Alors, on va regarder ça tout de suite dans la documentation. On va faire rust matches string, et on va voir un petit peu matches, created with method matches. Donc, matches, c'est une méthode qui nous prend une chaîne de caractères, cfg, rsplit, rsplit, pourquoi il nous met rsplit ? Donc, c'est ici. Donc là, on a la chaîne de caractères, abc, x, 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 abc, y, 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 et on fait matches, abc, ça nous donne une collection avec abc, abc, abc. Et avec, bien sûr, les endroits où c'est présent, normalement. OK. Donc, l'idée, c'est qu'on peut faire notre matches, et ensuite, au lieu de nous faire un collect, on peut juste faire un count, je pense. Alors, je ne sais pas quelle est la méthode, si c'est count, si c'est length. On va tester count, et on va voir si c'est bon. Donc, si c'est supérieur, alors on va peut-être le mettre dans une variable, d'abord. Let count est égal à ça. Donc, on va mettre dans une variable, et on va dire si count est supérieur ou égal à password.min, end, count est inférieur ou égal à password.max. Dans ce cas-là, on incrémente, on incrémente notre number of correct passwords. Je ne suis pas sûr que le plus-plus existe, je crois qu'il faut faire plus égal à 1 en Rust. Voilà, et à la fin, on va faire println number of correct passwords, deux points, hop, number of correct passwords, voilà. Ok, on va retester si ça fonctionne. Alors, matches, not found in this password. Effectivement, ce n'est pas sur password qu'il faut que je fasse un matches, c'est sur password.password. C'est un peu bizarre, mais voilà. Alors, expected uSize found 832. Donc là, on a un problème, c'est que le count, ça va être un uSize et non 20, 832. USize, ça dépend de la plateforme sur laquelle on est. Donc, en fait, j'ai juste à changer ici, uSize. Et ça, qui est bien aussi avec Rust, c'est que j'ai juste à changer ici, et ça va tout changer. Le parse, par exemple, il va parser vers uSize et plus vers u32. Ok, donc là, on a eu un non-wrap, parse int error empty. Donc, en fait, on a eu un endroit où c'était vide, donc on a peut-être fait une erreur dans notre parsing. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais print, je pense, la ligne. println. Alors, je pourrais même faire un dbg. Donc, je vais afficher la ligne pour voir à quel moment il plante. Donc, il plante à la première ligne, qui est une ligne vide. Donc, effectivement, ça plante. Donc là, on va faire rawinput.trim pour enlever la première ligne, qui est la ligne ici, qui est vide. C'est pour ça que ça plante. Si je fais cargo run, voilà. Donc là, ça fonctionne. Et on a 398 correct password. Sachant que j'en ai eu beaucoup plus, je pense que ça devrait être pas trop mal. Ça devrait peut-être me donner un chiffre pas trop mal. Donc, je peux revenir sur mon day to. Et on a dit que c'était 398. Donc, 398. Ici, je submit. C'est tout bon. On a bien réussi notre algorithme. Donc, voilà. C'était un exercice intéressant parce qu'on a pu jouer un petit peu avec les next et les stream split, gérer un peu les chaînes de caractère. On a géré avec les statiques aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours fait peur de mettre des références dans une structure parce que les lifetimes, etc., en Rust, c'est un peu compliqué. Donc, peut-être que plus tard, on aura besoin de plus de lifetimes. Mais là, avec les statiques, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, petits matches qui fonctionnent aussi correctement. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous du coup très rapidement pour la suite de cette série sur l'Advent of Code 2020. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.